Mesdames et Messieurs, la Suisse que souhaite le Conseil fédéral est un pays dans lequel chacune, chacun est en mesure de vivre de manière autonome. C'est un pays dans lequel nous sommes tous et toutes sur un petit égalité. C'est une Suisse dans laquelle tous les habitants, y compris les quelques 1,8 millions de personnes en situation de handicap, peuvent participer à la vie économique, à la vie culturelle, à la vie sociale. Ce chemin qui mène à l'égalité est long et il est sinueux. C'est pourquoi le Conseil fédéral, en mars dernier, a appuyé sur l'accélérateur et décidait de renforcer les droits des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la société. Les personnes en situation de handicap doivent être mieux protégées contre toute discrimination dans le cadre professionnel. L'accès à des services, publics comme privés, doit leur être garanti. Et la numérisation fait partie des solutions. Elle gagne rapidement du terrain, toujours plus de prestations peuvent être fournies en ligne. L'inclusion numérique conditionne l'autodétermination, l'autonomie et l'égalité. Elle est donc très importante pour prévenir la menace d'exclusion. Le colloque e-accessibilité est un espace tout désigné pour discuter de ces questions. Puisqu'il réunit des acteurs de l'économie, de la science, de l'administration et de la société civile. C'est aussi une occasion de réfléchir à l'inclusion numérique dans un sens plus large. Par exemple, en s'assurant que tout le monde puisse avoir accès à un ordinateur et sache s'en servir. Pour garantir l'inclusion numérique, tous les domaines doivent être intégrés afin de ne laisser personne de côté. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon colloque, un colloque fructueux et enrichissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !